Scène de Liès, aux environs de minuit dans le port italien, après 19 jours passés en mer pour certains. La justice italienne a imposé ce débarquement d'urgence malgré les refus répétés du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Un autre navire reste encore en mer, l'Ocean Viking d'SOS Méditerranée avec 356 migrants secourus. La France promet déjà d'en accueillir une partie. Mais une fois dans l'Hexagone, certains déchantent une nouvelle fois. Dans dix jours, 140 demandeurs d'asile vont se retrouver à la rue à Orléans. Ils viennent d'avoir 18 ans et le département arrête donc de les héberger, Pierre Herbulot. Il y a dix jours, Yves était encore mineur. Dans dix jours, il dormira dans la rue. Pour sa majorité, ce jeune centrafricain n'a plus le droit à une place d'hébergement. A la place, une aide de 420 euros par mois, largement insuffisant pour se loger et s'acheter de quoi manger. Problème, s'il arrête ses études pour travailler, il perd son titre de séjour. Une semaine après ta majorité, on te dit « ok, tu fais majeure, tu vas te débrouiller ». Le 2 septembre, je reprends l'école. En même temps, le 31 août, on me demande de sortir. Donc on dirait une piège. C'est comme si le piège serait ferme sur nous. Tu vas à l'école, mais je vais à l'école, je dors où ? Je fais comment ? Ok, si tu veux, tu travailles, mais quand tu travailles, tu ne peux pas aller à l'école. On est vraiment perdus, on ne sait pas quoi faire. Dans le département, ils sont 140, tout juste majeurs et dans la même impasse. C'est-à-dire qu'on applique la loi froidement. Ségolène Petit fait partie du collectif de soutien aux jeunes étrangers isolés du Loiret qui appellent à manifester cet après-midi. Oui, c'est violent. C'est ce qu'on dénonce. Nous, on trouve vraiment ça inacceptable, inacceptable. Yves fête son anniversaire dans la rue, en fait, c'est ça. On leur demande à la fois de devenir autonomes, mais on ne leur donne pas les conditions nécessaires pour le faire. Une proposition de loi discutée prochainement au Sénat doit prolonger l'accompagnement en hébergement de ces jeunes jusqu'à 21 ans. Un délai qui aurait laissé à Yves le temps de valider un bac pro dans l'électronique, de trouver un travail et, comme il dit, de s'insérer dans la société. Orléans, Pierre Arbulot, Europe 1.